Mesdames, Messieurs, chers saïnois, bonjour, c'est toujours depuis mon domicile que je m'adresse à vous, étant, comme je l'espère, chacun de vous, sauf ceux qui sont contraints pour des raisons professionnelles, comment dire, assignés à résidence du fait des décisions de confinement qui sont salutaires pour vous-même et pour tout le monde. Je dois vous faire part de la mise en place, et c'est une première dans l'ère toulonaise, d'un centre de consultation pour le coronavirus qui est installé dans le cadre d'un partenariat avec la communauté professionnelle territoriale de santé dans les locaux mis à disposition par la ville de l'ancienne école maternelle Amable Mabili. C'est un dispositif qui va permettre à toute personne ayant besoin de vérifier son état de santé d'être reçu par des médecins et des personnels infirmiers volontaires, ce qui évitera de poser problème, notamment de contamination, dans les cabinets médicaux des médecins de ville, et également ce qui permettra d'éviter les engorgements qui risquent de survenir dans les jours à venir dans les services d'urgence hospitalières. Ce dispositif, qui est salué par le Conseil de l'Ordre des médecins, fonctionne dès à présent, du lundi au vendredi, de 14h à 18h, je le rappelle, dans les locaux de l'école maternelle Amable Mabili, qui est désaffectée, bien entendu, et qui se trouve au 27 avenue Henri Pétain. Autre information que je me dois de vous donner, c'est celle de la traduction à l'échelle locale de la décision du gouvernement d'imposer la fermeture des marchés forains alimentaires. Nous avions tenté de les faire fonctionner après avoir décidé de les suspendre, en mettant en place un certain nombre de mesures, de gestes barrières, mais la décision gouvernementale vient stopper notre initiative et le préfet du Var confirme qu'il ne sera pas possible d'obtenir de dérogations pour les zones urbaines, et la Seigne, naturellement, est une zone urbaine. En revanche, nous mettons en ligne, sur le site de notre magazine, leseignois.fr, une liste de commerces de proximité qui sont ouverts avec leurs horaires et qui permettront à celles et ceux d'entre vous qui avez besoin de vous ravitailler de faire leur course dans ces commerces de proximité. J'en terminerai en lançant un appel un peu plus vigoureux que je ne l'ai fait lors de mes précédentes interventions vidéo. Il est manifeste que si la très grande majorité des Seigneurs respectent les consignes de confinement et de non-déplacement, un certain nombre d'entre nous prend la chose trop à la légère. Je le dis avec solennité, la police municipale et la police nationale ont des consignes sévères pour faire des contrôles, vérifier que chacun est bien en possession de son attestation de déplacement dérogatoire, et j'indique au passage que c'est une nouvelle formule devant indiquer l'horaire de sortie qui doit être présentée. Il faut le savoir, les sanctions seront aujourd'hui plus nombreuses, elles seront d'ailleurs, le gouvernement en a décidé ainsi, plus importantes financièrement. J'en appelle donc une fois de plus, et avec peut-être plus d'insistance que d'habitude, au respect de ces consignes de confinement. C'est le moyen de manifester votre esprit de responsabilité et donc votre esprit de solidarité, parce que se protéger soi-même du virus, c'est éviter à tous les autres la propagation de celui-ci. Je vous remercie.